bonjour mes amis bonjour wendy bonjour l'esprit bonjour les fées bon je viens ce matin il n'y a pas de blabla il n'y a rien du tout je vais juste situer pourquoi je fais la voyance si je le sais moi même ce qui est vraiment pas certain déjà j'espère que vous allez bien tu m'as l'air bien speed wendy bah ouais j'ai pris une cafetière et demi donc et puis j'ai affaire donc voilà va falloir que je change de vêtements et que je m'occupe de mes affaires écoutez j'espère que c'est la forme alors j'ai pas je peux aller voir les informations parce que bon ça va deux secondes donc je passe directement dans le vif du sujet je viens de brasser les cartes ici ici j'ai fini devant vous j'ai fait un petit essai son pour voir tout fonctionne à priori l'esprit est tu là bon c'est pas gai aujourd'hui et vous n'êtes pas alors là cette vidéo en fait si elle ne vous est pas mal il y a eu une série récemment une très bonne série d'ailleurs sur netflix que j'ai regardé moi tu regardes beaucoup netflix écoutez on a 6500 chaînes de télévision pour ceux qui ont canal plus c'est carrément un catalogue énorme on ne trouve rien en tout cas moi je voilà alors il ya des séries policières machin enfin tout est nul les films français sont nuls les nouveaux là qui nous sortent j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui m'intéresse et c'est vrai que dernièrement c'était sur netflix donc j'ai vu cette série je vais vite parce que c'est une vidéo on va pas parler politique du tout on va parler de l'affaire tony meillon parce que cette série netflix qui s'appelle laetitia et moi je l'ai trouvé extrêmement bien fait alors depuis je suis je vais voir ce que je vous mets en en description je vous mettrai tout en description déjà ce qu'il ya sur vikipédia parce que c'est la base et puis je regarderai ce que je vous mets ou pas sur sur cette affaire et c'est très touchant cette série parce que c'est la rencontre entre la misère de tony meillon et la rencontre de la misère de laetitia et les deux je veux dire le celui qui tue et la victime et sa victime en fait je pense sincèrement que tony meillon qui connaissait laetitia parce que c'est une petite ville de province enfin une petite en tout cas laetitia là où elle travaillait le restaurant ça devait faire partie du parcours quotidien de tony meillon je pense qu'il en est tombé plus ou moins amoureux et elle quand ils se sont vu rencontrer je pense qu'ils avaient des choses en commun au niveau inconscient savez il ya consciemment ce qu'on a en commun et ils n'avaient rien en commun bien évidemment bah non je veux dire laetitia n'était pas drogué bon mais elle n'avait pas fait de prison etc mais ce qu'ils avaient en commun c'est c'est leur famille respective complètement détruite la misère financière sociale la misère de l'instruction la misère affective que ça soit de laetitia ou tony meillon et c'est ce qu'ils avaient en commun et c'est extrêmement moi ça m'a énormément touché alors d'autant plus ça m'a beaucoup touché d'autant plus que je me souviens mon ami catherine j'ai eu deux amis éliane et catherine dans ma vie je veux dire des amis voilà des amis avec qui tu partages tout voilà tout et quand je dis tout c'est tout et donc cette amie catherine m'appelle un jour et elle me dit bah tu sais catherine elle était forte en moi je m'y intéressais pas du tout fait divers mais elle beaucoup et donc elle me dit tu sais ça se trouve c'est pas tony meillon c'est qui a fait le coup c'est sa famille d'accueil le père de sa famille d'accueil je lui dis t'exagère et tout et en fait on va s'intéresser enfin moi je vais m'intéresser avec mes cartes hauts psy psychologique peut-être je sais pas où je vais aller en fait je vais m'intéresser à laetitia tony meillon et à ce père monsieur patron qui lui est toujours en vie et libre de la famille d'accueil et tous les deux tony meillon et laetitia je pense que vous savez quand vous rencontrez les gens et que et que vous êtes intéressés par leur personnalité vous moi tout le monde en fait il y a tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient qui parle et je pense que quand ils se sont rencontrés tony meillon qui était fou comme un lapin qu'il est toujours a priori et laetitia pérez qu'il a tué je pense qu'il inconsciemment il y avait des choses qui les relient et donc ça a très mal tourné un très très mal alors tony meillon je dis qu'il était fou comme un lapin bah déjà quand il était gamin il est devenu caractériel il s'est lancé dans le vol des voitures enfin bon il est allé en prison il a violé son co-détenu il est ressorti pour se droguer c'est à dire il prenait des amphétamines du crack de la cocaïne et pour redescendre il prenait de la de l'héroïne quand il était height il prenait de l'héroïne c'est pour vous dire quand même un jeune arbre un polytoxicomane de l'alcool et dans ma tête j'ai l'impression que tony meillon en fait vous savez tony meillon il c'est un gars qui n'a connu qu'une famille qui l'a abandonné en fait complètement à son sort et la prison et je pense que il a passé la majeure partie de sa vie déjà jeune à 30 ans la maje la majeure partie de sa vie il l'avait passé en prison la prison c'est sa maison à tony meillon alors où est-ce qu'il est actuellement est-ce qu'il est toujours en prison est-ce qu'ils l'ont mis en hôpital psychiatrique fermé je ne sais pas je n'en sais rien et la petite laetitia qui s'est fait assassiner découpé etc bon c'est pareil une famille dysfonctionnelle et comme ça suffisait pas on l'a mise dans une famille d'accueil dont le père en fait le l'accueillant violait les enfants bon bah écoutez c'est que c'est la totale quoi c'est cette histoire de laetitia perré c'est c'est tous les facteurs sont réunis pour que tout se passe mal et ça m'a c'est vraiment le fait divers de la misère de la misère humaine psychologique sociale on a la totale et c'est terrible voilà alors j'ai pris des photos je vais pas en dire plus déjà j'ai trop parlé ça sert à rien j'ai une seule autre chose à vous dire que je vais vous dire alors tony meillon voilà j'ai pris les photos laetitia laetitia et tony meillon à mon avis là c'est quand il était jeune et là c'est quand il l'a tué et une bonne tête de de toxico quand même on va pas voilà alors elle est très jolie bah oui elle est jolie là c'est le père de la famille d'accueil qui violait tout le monde enfin j'exagère mais bon il est quand même parti aux assises ah oui pour pédophilie il a pris cinq ans ce monsieur là que vous voyez et il est sorti au bout d'un an voilà grosso modo c'est ça je ne sais pas pourquoi on l'a laissé ressortir mais bon voilà c'est toujours le père de la famille d'accueil pédophile les deux sœurs laetitia et sa sœur jessica violée aussi par ce monsieur d'accord le couple de la famille d'accueil et la dame qui voit rien n'est ce pas c'est à dire son mari il a des gestes déplacés sur 4 il a eu 4 plantes alors je crois qu'avec jessica la sœur de laetitia ça faisait 5 d'accord et elle elle n'a rien vu elle n'a jamais rien vu jamais non mais où voilà la famille d'accueil avec la sœur ici de laetitia jessica et laetitia ici ces deux belles filles tony meillon en gros plan quand il était jeune je pense laetitia et tony meillon alors dupond moretti a été a refusé de s'occuper à l'époque du dossier de tony meillon voilà il a refusé a dit que ça l'intéressait pas parce que sarkozy s'en est mêlée puisque sarkozy a utilisé l'affaire de laetitia pour dire qu'il fallait une justice plus dur et un suivi etc bon qu'il n'y avait rien qui allait que bon bref j'ai même pas envie de parler de sarkozy le père de laetitia qui est le seul le seul à s'en être préoccupé encore comme le rappelle d'ailleurs la série bon ben ça c'est le pédigré de tony meillon ben oui alors il a marqué de nouveau condamné parce que il a fait appel il a quand même pris lui combien excusez moi il a pris perpète il a pris perpète ce marqué là a sorti d'une peine de sûreté de 22 ans c'est à dire le maximum laetitia qui était une très belle fille et puis c'est tout alors pour vous donner un ordre de grandeur pour tony meillon il a il a pris perpète c'est 30 ans en france il y a un gars là je sais plus il n'y a pas si longtemps qui a assassiné sa femme comment il s'appelle celui-là tony meillon polytoxicomane enfin bon alors pourquoi il a pris perpète parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle rafael d'ogénie qui a été qui pour un meurtre tout aussi sanglant de sa propre épouse il a pris 25 ans de réclusion criminelle 25 ans mais il n'a pas pris de mesure de peine de sûreté voilà mais c'est pour vous dire que ce qu'a pris tony meillon c'est le maximum du maximum bon on sait pas comment elle est morte il n'a jamais avoué en fait enfin il a avoué mais il a refusé de rentrer dans les détails je pense réellement que s'il avait accepté de rentrer dans les détails il aurait pris moins bon allez on commence par tony meillon il est vivant tony meillon tony meillon oui je suis pressée j'y vais vite tony meillon je veux pas parler politique et je sais pas pourquoi depuis cette série je me suis dit il faut tirer les cartes là dessus je sais pas je n'en sais rien mais j'ai peut-être avant ma réponse tony meillon les cartes tony meillon c'est quand même une sale histoire je face est une sale histoire c'est histoire d'un paumé qui rencontre une jeune fille d'un paumé d'une d'une trentaine d'années qui rencontre une jeune fille d'une vingtaine d'années qui la viole et qui la tue quoi voilà polytoxicomane et puis fou alors bon dans la série netflix tony meillon il est représenté comme étant quelqu'un de complètement cinglé mais un fou un dingo un fou comme un lapin quoi je sais pas en fait et c'est à dire c'est moins clair quand on relit le procès etc polytoxicomane d'accord d'un go comme présenté dans la série j'ai comme un doute bon allez mon petit tony meillon ça se trouve à d'accord il fait semblant d'être malade ou il profite d'être malade il s'en vente en tout cas voyez la folie je vous parlais de la folie c'est ce qui sort en premier mais sans vanter c'est peut-être parce qu'il utilise cette folie est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant son procès il a fait le dingo quoi d'accord il hésite à plonger bon bah d'accord ah j'ai demandé tony meillon bon on va voir plus plus avant d'accord peut-être ça va nous éclairer j'ai une porte et là j'ai ferme fermé la porte ben oui et ah oui il veut rien dire en fait ben voilà il n'a pas voulu se faire prendre et il ferme la porte il dit rien en fait il se planque derrière sa maladie étranger d'accord avec une carte de sexe bien ça va tout à l'heure ça a du mal de se passer là au niveau sexuel absolument ouais c'est ça entre ça et ça je vous dirais que quand il a voulu faire l'amour quoi ça s'est mal passé hein alors elle a peut-être refusé ici et puis lui est peut-être pas arrivé à voyez voilà parce que je sais pas s'il y a eu pénétration en fait il y a eu une pénétration buccale d'accord comment dire ça sur youtube mais je sais je sais pas je crois pas qu'il y ait eu viol et en fait c'est ça quoi peut-être s'il avait des problèmes mais vous savez avec la drogue et tout admettons qu'il ait voulu la violée c'est pas la même chose d'avoir des jeux des jeux buccaux et pénétrer une femme c'est pas la même et peut-être que avec tout ce qu'il prenait il n'est pas arrivé regardez ce méillon quoi ouais c'est un violeur quoi mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas arrivé là parce que là j'ai expert vous voyez voilà et le sexe là de l'homme il est érigé comme là le sexe de la femme il est offert il est ouvert d'accord donc on a vraiment ici le couple c'est vraiment une histoire de cul c'est une histoire de cul qui a mal tourné d'ailleurs elle elle a dit qu'elle avait été violée sur un sms donc là j'ai bien le viol mais moi j'ai l'impression qu'il n'y est pas arrivé parce que là il c'est un expert du viol d'accord mais là moi j'ai et puis avec cette carte là comique chambre à coucher j'ai l'impression que ça s'est mal passé quand il a voulu pénétrer cette jeune fille bah j'ai le mensonge alors peut-être même sans la rencontre en tout cas je vous ai toujours dit sur cette carte là moi je vois quelqu'un qui tient quelqu'un d'autre par le poignet il a menti parce qu'il l'a forcé il est attiré par la solitude et il est attirant parce qu'il est seul mais en fait il se fait passer parce qu'il n'est pas vous voyez là j'ai un homme tout seul qui tend la main viens etc et c'est ce qu'il lui a dit il lui a dit viens vous voyez il tend la main lui ici il m'en dit quoi et en fait il s'est fait passer pour faible il l'a attiré en lui disant qu'il était faible détruire la nuit bah ouais détruire les illusions et il l'a tué pendant la nuit bah oui en fait moi ce que je ce que je l'ai ici c'est qu'il ment tout simplement il veut pas dire la vérité ici et tout ça ici il l'a supplié de venir avec lui d'accord ici c'est la destruction c'est la mort voilà tout simplement et il a menti ici c'est du mensonge il l'a forcé à venir en mentant en mentant sur ce qu'il était il voulait la forcer mais j'ai l'impression que ça s'est mal passé en fait pour lui donc au niveau parce qu'ils ont pris de la cocaïne et tout et tout et comme il était drogué à mort parce que et elle aussi elle en a pris mais enfin bon les femmes c'est pas comme les hommes enfin ça fait le même effet au niveau sexuel c'est à dire du désir du désir mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas arrivé et peut-être ça l'a mis en rage parce que quand on prend de la cocaïne et qu'on est une femme ça fait le même effet que pour les mecs c'est à dire t'as tout à fait envie d'avoir un rapport sexuel et j'ai l'impression qu'il n'y est pas arrivé bon on va regarder Laetitia ouais excusez-moi c'est moche mais bon c'est moche ben oui mais bon on va regarder Laetitia ouais il s'est vanté ouais 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 il ment ouais d'accord ben il dit pas toute la vérité ça c'est une évidence dans la presse et tout c'est clair c'est clair il veut pas parler voilà il a jamais voulu dire ce qui s'était passé moi j'ai pas par contre il est quand même accusé de l'avoir découpé en morceau pour la jeter dans un étang ça n'est pas apparu dans mes cartes j'ai cette histoire de cul qui s'est vraiment très mal passé mais excusez-moi mais bon c'est interdit au moins de 18 ans ou quoi cette vidéo mais mais j'ai pas le découpage le meurtre quoi enfin on voit bien qu'il l'a forcé les cartes elles racontent l'histoire en fait il a pas l'air si fou quoi mais il a dû le devenir parce que vous savez il est resté et il doit l'être toujours d'ailleurs je sais pas ce qu'il fabrique j'ai cherché j'ai pas trouvé resté à l'isolement et alors s'il y a quelque chose qui rend zin zin mais fou quoi quand tu l'es pas c'est l'isolement donc et peut-être à côté de Bordeaux là dans dans l'unité de soins psychiatriques pour pour les grands fous dangereux je ne sais pas où il est les cartes les cartes parlez-nous de Laetitia Perret les cartes parlez-nous de Laetitia oh bah d'accord d'accord regardez mon tas bon ça va pas le faire je suis d'accord je sais pas pourquoi on verra d'accord je vais pas m'énerver avec mes teints là qui ressemblent à rien c'est tombé comme ça c'est parce que ça doit tomber comme ça on va voir pourquoi déjà voilà bon j'en ai plus et donc je vais voir comment je fais c'est n'importe quoi Wendy bah écoutez j'y peux rien du chagrin bah c'est la foudre qui tombe et elle a du chagrin elle a peut-être appris une mauvaise nouvelle vous savez le soir où Laetitia a suivi parce qu'elle l'a suivi son assassin elle a peut-être appris une très mauvaise nouvelle donc elle croise Tony Meillon il insiste elle le suit en tout cas elle a du chagrin ouais elle rêve et là elle travaillait vraiment dans un dans un bar restaurant et ça me parle vraiment de son lieu de travail peut-être qu'elle pense à lui toute seule vous savez il s'était donné rendez-vous quand même mais où je vais moi dans ce tirage mon Dieu mon Dieu mentir je retombe sur la même carte vu l'ampleur d'état que vous voyez le nombre de cartes j'avais quand même pas il y a eu un mensonge sur le fait qu'elle ait été forcée ou pas elle ment mais c'est dans son lieu de travail suite à un chagrin et comme c'est la même carte qui a forcé qui allez Laetitia de l'affection un chagrin qui tombe une mauvaise nouvelle qui lui donne du chagrin une affection elle manque d'affection vous voyez les murs se resserrent elle est seule elle a de moins en moins d'affection autour d'elle peut-être peut-être que Tony Meillon quand elle le voit il représente ça c'est-à-dire quelqu'un de fort je sais pas je continue non mais regardez j'ai combien de chances de tomber sur les mêmes cartes je retombe sur la chambre à coucher donc ça s'est bien passé dans la chambre à coucher elle était amoureuse de lui elle avait une attirance en tout cas je retombe regardez comique je retombe sur les mêmes cartes c'est vraiment une rencontre de deux inconscients pas inconscients dans le sens ils ont pas de tête dans le sens où leur inconscient communique tous les deux et c'est une situation qui se dégrade peu à peu et toujours par rapport à la chambre à coucher donc en fait tout le monde était d'accord pour coucher quoi d'accord et je critique pas Laetitia moi je le connais pas Tony Meillon à cet âge là va savoir voilà l'apparence d'un sauveur Tony Meillon par rapport à une situation de chagrin où elle est de plus en plus isolée en manque d'affection et elle voit Tony Meillon qui a une apparence d'homme il a dix ans de plus qu'elle forcément il la séduit il lui raconte des carimbistouilles je suis ci je suis ça bon et puis dans la chambre à coucher on se pense pas du tout c'est trop lent c'est trop lent elle dit qu'elle a été violée mais vous savez les jeux bucaux quand c'est pas désiré c'est un viol quand t'es pas d'accord t'es pas d'accord et peut-être que ils en sont arrivés là enfin lui il en est arrivé à choisir cette comment dirais-je cette fellation voilà je l'ai dit parce qu'il n'arrivait pas du tout à voilà fascination elle avait une fascination ce qui apparaît ici d'ailleurs elle avait une fascination pour lui mais elle avait vingt ans il avait trente ans il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas elle était dans une situation elle avait appris une très mauvaise nouvelle laquelle je ne sais pas se libérer alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions et bien on va faire ça qu'est-ce que je voulais que je vous dise un accident regardez les mêmes cartes il y a un accident de quéquettes moi je vous dis c'est une relation sexuelle dans mes cartes c'est une relation sexuelle qui était prévue entre les deux et qui a mal tourné parce que lui il n'a pas pu c'est les mêmes cartes je ressors la même carte et ensuite de rage c'est tout à fait possible qu'il l'éoxy ah bah oui vous savez les mecs surtout si elle s'est foutue de sa gueule et j'ai deux fois la carte comique vous savez les gens ils ne sont pas même les femmes une femme sous cocaïne c'est aussi con qu'un mec sous cocaïne il ne faut pas se raconter d'histoire en plus c'est vrai qu'il l'a fait fumer il lui a fait prendre de la cocaïne elle était chaude bouillante voilà elle peut très bien elle aussi cette foutue de sa gueule mais pourquoi tu fais des tirages aussi horribles bah parce que j'avais envie ça me hante et je ne sais pas lequel des deux me hante en fait parce que je vous dis c'est de la misère c'est que ça allait terminer comme ça vous comprenez forcément parce que la petite Laetitia elle avait envie de liberté elle avait des rêves déjà s'extraire de chez ces gens là épouvantables bah oui épouvantables parce que son sa famille d'accueil le mec la viole et la bonne femme voit rien tu fous de ma gueule quoi tu vois tu vois rien toi d'accord alors que toutes les copines des filles qui te sont laissées à la garde ils passent et pourquoi lui il a fait qu'un an bah je sais pas alors ça ça m'a trouvé le voilà donc je troisième je sais pas si elles vont vouloir répondre encore mais c'est des cartes psy c'est pas des cartes le monsieur là de la famille d'accueil qui viole tout le monde ou presque enfin tout ce qui peut quoi s'appelle monsieur Gilles patron c'est une histoire d'une tristesse à tout point de vue vraiment atroce j'ai pas envie de regarder du côté du père de Laetitia qui est présenté dans la série Netflix comme étant quand même attaché à sa fille mais bon on peut pas dire qu'il l'ait vraiment prouvé non plus donc j'ai pas envie de regarder voilà ni de la mère de Laetitia vraiment ça va deux secondes je crois que je vous mettrai que les deux articles de Wikipédia parce que ensuite si ça vous intéresse en description je vous mettrai si ça vous intéresse bah écoutez creuser Gilles patron les cartes Gilles patron Gilles patron les cartes mais c'est dingue les correspondances entre Laetitia et et Tony Meillon Laetitia Perret et Tony Meillon Gilles patron les cartes ah non 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 vous me refaites pas le coup il n'y a pas de blabla aujourd'hui il n'y a pas de politique il n'y a rien du tout ah bah je ne suis pas drôle bah non je ne suis pas drôle Laetit bon et pourquoi je t'ai retourné toi et bah on n'en sait rien il est moche mais ça alors lui je ne supporte pas autant mais comment ça se fait que tu dises que tu supportes Tony Meillon mais parce que je vous ai donné l'exemple du père de famille qui a pris 25 ans je vous l'ai montré tout à l'heure ce mec là il était conseiller bancaire à la caisse d'épargne il avait un splendide pavillon deux enfants magnifiques et une femme tout à fait normale je veux dire qui ne buvait pas qui ne prenait pas de cocaïne voilà lui non plus propre sur lui tout ça et il a quand même assassiné de 40 coups de couteau 40 coups de couteau il s'est pris 25 ans sans peine de sûreté Tony Meillon a pris perpétuité 22 ans plus 22 ans de sûreté et il a filé 40 coups de couteau donc c'est pareil 40 coups de couteau à Laetitia vous voyez il y a des gens normaux qui deviennent complètement cinglés un coup de folie est-ce que Tony Meillon je c'est son premier meurtre est-ce qu'il a été pris d'un coup de folie parce qu'il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait au lit avec cette fille que ça l'a vexé moi c'est dans mes cartes comme ça il y a des pères de famille très honorables qui travaillent à la caisse d'épargne qui ont un bon boulot en plus il était riche le mec dont je vous parle voilà il n'avait pas de problème de fric rien du tout il a fait comme Tony Meillon il a défoncé le visage de sa femme son épouse la mère de ses enfants ils n'étaient pas mariés mais la mère de ses enfants avec qui ils vivaient depuis des années comme Tony Meillon donc je veux dire ça arrive alors effectivement il ne l'a pas découpé mais peut-être que Tony Meillon il ne voulait pas se faire prendre c'est tout il a joué la folie c'était sa première carte à Tony Meillon il a joué la folie et peut-être pas dingue peut-être à Cadillac il est moche voilà et comme j'ai la lettre ce qu'il raconte c'est moche c'est pas vrai en fait voilà il est décrit d'une façon bon je continue à regarder les mêmes cartes il n'est pas arrivé et ça c'est ce qui est sorti pour c'est dingue les cartes ce qui est sorti pour Laetitia sur son lieu de travail il n'a pas réussi à la suivre ou quoi qu'est-ce que c'est que ce truc il a été humilié c'est un tourbillon c'est un mec qui est moche il est laid il rate il rate quelque chose d'accord il est humilié il s'est fait prendre un tourbillon d'humiliation mais c'est aussi lui qui est humilié qui fait en sorte qu'il est peut-être responsable d'un échec ah oui oh bah d'accord bah c'est un traître tout simplement se conformer à la traîtrise c'est un traître c'est un menteur un traître la douleur de l'isolement est-ce que c'est lui qui fait subir une douleur aux gens isolés ou est-ce que c'est lui qui ressent la douleur de l'isolement je pense que c'est lui qui la ressent c'est son tirage c'est des échecs des humiliations de la souffrance vous voyez dans les cartes elles sont parce que quand on lit les commentaires sous les articles qui concernent Tony Meillon tout le monde veut qu'il meure ah oui je vous jure c'est un monstre c'est ci c'est ça mais lui aussi c'est un monstre ce monsieur et moi je veux pas qu'il meure ni les uns ni les autres je veux juste comprendre mais en fait ce monsieur là Gilles Patron en fait c'est le plus horrible de tous parce que lui il a aucune excuse il est juste laid voilà il est juste laid ah d'accord c'est un mec qui abat son jeu mais il fait il a aussi une stratégie il est il suit sa route je veux dire il a avancé il a jamais changé de voie quoi en abattant ses cartes une à une mais vous savez il en a violé plusieurs 4 je crois 4 ou 5 base 5 il dépend de soi il est peut-être malade en ce moment il dépend des autres peut-être malade regardez et je l'avais dans le tirage de Laetitia c'était peut-être lui dans le tirage de Laetitia mais moi je peux pas avoir 3 jeux pour faire les comparaisons et il me faudrait une table énorme il a de la colère c'est le justicier lui mais lui il était tout le temps en avant pour demander la peau de Tony Méion etc qu'il fallait qu'il meure la peine de mort machin et puis là vous savez c'est la mandoline voilà il a un devoir de raconter des conneries bon d'accord c'est ce qu'il fait il se présente comme ça blablabla il est très séducteur très séducteur mais en fait derrière son la séduction dont il fait preuve il avance comme ça il avance il abat ses cartes bon c'est un un manipulateur ici mais bon il en prend plein la gueule quand même donc voilà vous avez vu je les ai mises comme ça j'ai même pas fait attention ah d'accord bah vous voyez la pédophilie voilà il s'amuse avec les gamins voilà bah c'est tout et l'écrit là c'est tout ce qui est quand on décide les décisions de lui de lui confier les enfants voilà et puis ah bah voilà la douleur est la même carte avancer lentement mais sûrement la douleur de cette solitude qui avance lentement mais sûrement à mon avis son monde s'est complètement rétréci ce qui est normal et voyez son devoir de séduction il continue quoi vous voyez j'ai l'impression qu'il continue on va faire je voudrais savoir s'il continue parce que bon ça va quoi enfin il doit pas rajeunir mais vous avez vu sur sa photo c'est un mec très très séduisant physiquement pour son âge notamment par rapport à sa femme je dis ça je dis rien détruire voilà détruire des secrets bon bah il gardera tout pour lui mais il est peut-être malade monsieur Gilles Patron cette douleur qui avance lentement dépendre de soins il est peut-être en soins obligé je sais pas ce qu'il devient mais avec cette carte j'ai l'impression vraiment que il doit avoir des psychiatres et tout et tout mais bon il ment voilà c'est tout mais peut-être qu'il il est en train de parler de secrets c'est quand même très curieux cette carte et bah j'en ai plus après donc ouais j'ai l'impression qu'il est en soins et vous voyez c'est la salle de bain c'est là où où on est seul d'accord et on se lave de nos fautes il va partir en gardant ses secrets parce que j'ai quand même la carte détruire on saura rien quoi il partira sans rien dire à mon avis il est malade ou alors il est suivi pour l'ensemble de son oeuvre bon bah j'arrête je trouve que les cartes nous ont parlé vraiment parlé parce que elles se sont parlées entre elles en fait les cartes vous voyez il y a des cartes qui sont ressorties à chaque fois quand même c'est impressionnant celle-ci donc tout tourner autour du travail de Laetitia bon bah lui c'est un pédophile c'est marqué sur les cartes il y a une trahison bah oui lui c'est un traître cette carte-là qui est sortie à chaque fois en fait ces trois personnages et c'est peut-être pour ça que j'ai tiré les cartes sur ces personnages-là c'est comme si ces trois personnages étaient liés ils ne vont pas les uns sans les autres c'est-à-dire c'est-à-dire que peut-être et c'est ce que les cartes viennent de nous dire en fait peut-être que si Laetitia n'avait pas été violée en quelque sorte voilà par Gilles Patron elle ne se serait pas jetée dans les bras de Tony Meillon qui lui apparaissait comme quelqu'un qui allait régler tous ses problèmes genre vengeur masqué quoi c'est si on prend des cartes qui sur les trois personnages résonnent entre elles c'est ce que ça nous dit c'est un tirage qui 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 est malaisant et et c'est une c'est une affaire horrible c'est comme cette affaire-là elle nous dit en fait si tu n'es pauvre de parents qui ne t'aiment pas qui t'abandonnent et que tu rencontres quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que toi ça craint en fait c'est pédagogique c'est ça avec ce personnage de Gilles Patron là qui ment et et qui en rajoute une couche et à mon avis sans lui ça se serait jamais passé quoi mais quelle horreur mais quelle horreur Tony Meillon il a eu un coup de folie on ne sait pas comment elle est morte on ne sait pas il y a beaucoup de zones d'ombre on ne sait pas comment elle a été découpée qui l'a découpée alors qui Tony Meillon mais bon mais où est-ce qu'il a fait on n'en sait rien il y a des traces de sang dans la voiture de Tony Meillon mais c'est après qu'il l'ait percuté avec le scooter moi cette histoire de scooter j'y crois pas du tout allez je vais poser une seule question mais moi l'histoire du scooter j'y crois pas je sais pas pourquoi c'est à dire qu'il est dit que Tony Meillon l'a suivi et l'a percuté exprès avec son scooter je vais demander si c'est vrai ou pas ça sera la dernière question moi il y a quelque chose qui coince avec ça dans ma tête de voyante mais en fait c'est triste c'est vraiment triste et pour la soeur Jessica j'ai pas envie de regarder Jessica mais j'ai l'impression qu'elle dit pas tout voilà c'est mon impression je ne tirerai pas les cartes sur elle mais j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout bah comme Gilles Patron qui dit pas tout est-ce que Tony Meillon a percuté Laetitia Perret exprès la maison la jeunesse la jalousie bon on va arrêter parce que avec la maison j'ai un sale là ici c'est pas Tony Meillon qui apparaît c'est un problème il y a de la jalousie par rapport à la jeunesse dans le foyer voyez ce que je veux dire et s'il y a un pet d'accord c'est dans le foyer donc je vais arrêter quoi que j'ai vraiment envie de continuer ma petite Laetitia vraiment je te plains vraiment de vous savez je la plains la petite vraiment c'est je vous dis c'est une histoire de misère c'est pire que c'est comme si depuis qu'elle était née tout avait été fait pour qu'elle en arrive là quoi c'est 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 impressionnant pour moi à ce point là c'est comme si on avait un parcours obligé est-ce que Tony Mayon a heurté le scooter exprès les cartes exprès est-ce qu'il l'a fait exprès t'es en plein délire Wendy bah écoutez on s'en fout je tire les cartes donc j'ai le droit la chance bah ça se trouve il l'a pas fait exprès mais c'est tombé quand même comme ça la chance pour lui mais bon est-ce que c'est une chance l'attirance l'attirance c'est toujours le sexe l'attirance d'accord le projet on dirait que oui quand même oui oui un projet qui réussit parce que bah parce qu'il a trop envie d'elle et j'ai le passé qui ressort bon bah le passé ça peut être le passé récent parce que le scooter de Tony Mayon a heurté euh non la voiture de Tony Mayon pardon pardon a heurté le scooter de Laetitia Perret après ici après qu'ils aient essayé enfin qu'il ait essayé de la violer mais il y a le viol n'est pas le viol par pénétration vaginale voilà soyons clairs n'est pas vraiment acté par l'enquête l'enquête a mis en avant un un viol par fellation je suis désolé je suis obligé ouais ouais il avait le projet le projet bah il a eu de la veine voilà donc il voulait vraiment la heurter bon bah écoutez hop hop on va arrêter là mes amis c'est glauque c'est triste je vous dis c'est fait comme deux parcours Tony Mayon et Laetitia qui se télescopent à un moment les deux parcours atroces de leur vie à tous les deux atroces que ça soit l'un et l'autre ce sont deux parcours épouvantables sur des gosses d'accord parce que lui avant d'avoir 30 ans il a eu 10 ans voilà ce sont des parcours horribles d'êtres humains qui souffrent énormément d'enfants en souffrance et tout à coup vraiment quoi il se télescope voilà il se rend compte il y a un télescopage il se il se il se plaisant elle elle visiblement elle je veux dire c'est pas visiblement l'enquête l'a dit elle le suit de son plein gré elle a envie de passer un moment avec lui et comme elle ne se drogue pas d'accord et bien elle le tient par la main dans la rue ils sont il y a des gens qui les croisent elle est proche de lui ils la serment ses bras etc dans la même journée donc quand il se retrouve le soir elle a vraiment envie de passer un moment avec lui bon quand t'es une jeune fille et que t'as envie de passer un moment avec un jeune homme on sait ce que ça veut dire faut pas exagérer non plus après arriver chez lui dans sa caravane pourrie bon il lui fait prendre de la cocaïne et ensuite ça dérape bah ouais tout simplement ça dérape et à mon avis il n'y est pas arrivé comme il voulait selon les cartes aussi et il décide de la poursuivre pour effectivement avoir un rapport sexuel réussi cette fois-ci mais elle elle devait en avoir envie aussi à un certain moment pas quand elle est sur le scooter bien évidemment si elle a été obligée à une fellation elle a certainement pas envie de retourner dans la caravane bah non bon bah c'est je voulais le faire ce tirage je l'ai fait je le mets en ligne si vous le regardez pas bah écoutez tant mieux quelque part ne regardez pas ces horreurs j'ai beaucoup de peine en fait pour les deux effectivement je vais pas vous dire que Tony Mayon ne mérite pas c'est pas ça que je suis en train de vous dire mais comment la société alors en dehors des parents comment la société peut abandonner des enfants des enfants moi ça me fait ça me fait mal au coeur mal au coeur si quelqu'un avait accueilli alors pour le coup accueilli ces deux enfants peut-être certainement même il ne leur serait pas arrivé ce qui leur est arrivé au deux vous n'allez pas me dire quand même que cette pauvre Laetitia et sa soeur Jessica je veux dire après tout ce qu'elles avaient subi avec leurs vrais parents franchement tomber sur un prédateur sexuel pédophile bah écoutez non mais oh et quoi encore et donc tout ça ça amène à des rencontres mortelles c'est vraiment des parcours obligés quoi c'est un coup du destin c'est le destin c'est affreux et sauf c'est le destin de Laetitia et de Tony Meillon mais lui là le Gilles Patron c'est une horreur ce mec parce que c'est pas son destin c'est son choix il a il a bas ses cartes c'est un menteur bon c'est une horreur allez hop j'arrête en fait j'ai le coeur gros quoi voilà excusez-moi d'avoir partagé ça avec vous je fais plein de bisous mes amis j'espère que vous comprendrez mon discours je ne plains pas Tony Meillon non je enfin quoi que quelque part oui réellement même si les menteurs même si les fous furieux même si les fous comme un lapin même vous voyez s'il a tué voilà je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous laisse c'est un peu je vous laisse vous laisse un peu Sous-titrage ST' 501